C'est un livre que Neil Gaiman lui-même présentait comme un hommage au papa. C'est-à-dire, dans un de ses ouvrages précédents, il se moquait beaucoup du père de famille et là il voulait un peu leur offrir une revanche. Et donc c'est un père de famille qui va s'absenter un très long moment pour aller chercher du lait pour ses enfants, pour leur petit déjeuner. Et les enfants ne le voient pas revenir pendant une éternité. Et quand il revient, il leur raconte une histoire complètement rocambolesque sur le pourquoi du comment, pourquoi il a mis tant de temps à rapporter le lait. Et donc il invente toute une histoire à base de pirates, d'extraterrestres, de dinosaures, de monstres. Et donc si je devais parler de ce livre, pour moi c'est un livre que les enfants vont aimer, que les adultes vont aimer lire, et surtout je pense que le plus important c'est que c'est un livre que les adultes vont aimer lire à leurs enfants. En termes d'imaginaire, je pense que c'est un livre qui représente à peu près tous les fantasmes de dessinateurs possibles. C'est-à-dire qu'on passe par les dinosaures, les pirates, les vampires. Et personnellement, quand j'ai lu le texte, à chaque page, je me disais ça, ça va être un régal à dessiner. Et donc on sent que l'auteur, effectivement, dans cet imaginaire s'est fait plaisir. Il reprend à la fois tous les classiques des histoires pour enfants, qu'il remet à sa sauce, qu'il modernise. Et puis oui, en tant que dessinateur, c'est vraiment un régal. Neil Gaiman a ce principe de travail assez amusant quand il s'agit d'un livre illustré comme ça. C'est qu'il demande que chaque version traduite soit illustrée par un auteur local. Donc pour la version américaine, ça avait été Scotty Young. Pour la version anglaise, ça avait été Chris Riedel. Et là, pour la version française, il m'a demandé à moi. Donc j'imagine que s'il y a une version allemande ou espagnole, ce sera des auteurs allemands et espagnols qui s'y colleront. Donc moi, j'aime beaucoup ce principe. C'est un peu comme un musicien qui confierait un morceau à plusieurs interprètes pour que chacun puisse faire sa propre version. Pour travailler sur le livre, j'étais obligé d'avoir au moins une des versions précédentes, puisque la mise en page nécessitait que les dessins et le texte interagissent. C'est-à-dire que je ne pouvais pas vraiment juste donner des dessins. Il fallait que je tienne compte du fait que le texte allait venir autour, qu'il allait avoir des textes en plus gros à certains endroits et que je ne pouvais pas mettre n'importe quel dessin n'importe où. Donc j'étais condamné à lire au moins une des deux versions. Les deux auteurs avaient chacun fait un choix. C'est-à-dire que, par exemple, Chris Riedel avait pris Neil Gaiman lui-même comme personnage du papa. Et donc toute l'histoire de Chris Riedel, c'est Neil Gaiman le papa. Donc c'était un angle que j'avais considéré, mais je me suis dit que Chris Riedel l'a déjà fait. Scotty Young a fait un personnage très caricatural. Tous ses personnages ont des grosses têtes rondes. Et c'est un personnage ébouriffé, chevelé, qui court dans tous les sens. Et moi, je me suis dit que je voulais me réapproprier cette histoire. Donc pour ne pas être coincé entre ces deux univers, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je vais dessiner en fonction de mon univers à moi. C'est-à-dire que pour les personnages, je me suis inspiré de ma famille. C'est-à-dire que le papa, c'est mon frère. Et les deux enfants, ce sont ses deux enfants à lui. Pour certains décors du genre de la maison, j'ai repris des éléments de décor qui venaient de mon enfance à moi. La table en formiquette chez mes grands-parents. Certains meubles et certains détails de petit déjeuner qui me revenaient de quand j'étais petit. Et ça m'a permis de trouver mes repères à moi. Neil Gaiman, moi je le connais en tant que lecteur, évidemment. J'avais lu Sandman il y a quelques années. Et j'avais découvert son travail à l'occasion de sa collaboration avec Terry Pratchett. Il avait écrit « De bons présages », « Good Omen » pour le titre original. Et qui était un de mes livres préférés il y a quelques années. Et je connaissais déjà Terry Pratchett. Mais là, je découvrais Neil Gaiman en plus. Et je me suis mis à lire quelques-uns de ses livres. Et j'avais été vraiment très très marqué par « Netherware ». Je ne sais pas comment il a été traduit en français. Je crois que c'est le même titre en français. Mais qui a été un de mes livres révélations. Où je me suis dit, voilà, j'adore ce que fait cet auteur. J'avais lu aussi « American Gods ». Et puis j'en ai lu quelques-uns depuis. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'avais déjà indirectement travaillé avec lui. Mais alors très indirectement. Chez un autre éditeur, là, chez Brajlon. J'avais illustré un recueil de contes qu'il avait supervisé. Il s'appelait « Tous malades ». Dans la version originale, c'était « Now we sick ». Et c'était Neil Gaiman qui avait demandé à plusieurs de ses amis, auteurs de science-fiction et de fantaisie, dont Terry Pratchett d'ailleurs, de chacun illustrer un petit conte sous forme de conte pour enfants, mais pour adultes. Et donc c'était des contes d'horreur, des contes effrayants, mais écrits comme s'ils s'adressaient aux enfants. Et pareil pour la traduction, il avait demandé à des auteurs locaux de dessiner. Donc j'avais fait des illustrations avec les dessinateurs Renaud et Mélaka.